Alors Denis, avec Aurégon, c'est ta meilleure reprise, il me semble, en 4 étoiles ? Tout à fait, oui, c'est ma meilleure reprise. Je suis content parce que le cheval commence à plaire et je pense qu'il va le présenter un petit peu mieux. On l'a senti quand même assez chaud en rentrant dans l'arène. Il est parti au galop après ton arrêt et après tu as réussi à le reconcentrer facilement ? Je ne sais pas si il l'a reconcentré facilement, mais il s'est remis au travail. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive à le remettre au boulot dans une arène. Il ne se contracte pas au fur et à mesure. Il peut se relâcher, se contracter un petit peu, mais dans l'ensemble, il ne pète pas un boulon et on n'arrive plus à rien en faire de la reprise. Donc c'est satisfaisant. On se dit qu'on a encore une marge de manœuvre avec ce cheval. Oui, il fait un bon travail au galop aussi. Oui, le galop, il y a encore un changement de pied qui n'est pas terrible, mais il a une attitude au galop maintenant. Sur l'année, il a quand même toujours des bonnes notes au galop. Donc ça, c'est pareil, c'est le travail qui a bien payé. On a quand même bossé beaucoup le plat à Grandville et au Lyon. Enfin, c'est du boulot. Donc une bonne entrée en matière pour toi ? Là, pour moi, on peut toujours rêver mieux, mais pour moi, c'est un bon placement. Toi qui as l'habitude de courir des 4 étoiles, comment tu trouves ce cross ? Je trouve ce cross très technique et avec un dénivelé vraiment très important. Dans les côtes, on est sur du 4 étoiles, mais il y a des obstacles qui sont, je dirais, par rapport à Burley, il y a des obstacles qui sont plus petits, on peut dire des obstacles un petit peu de repos. Mais par contre, il y a un dénivelé qui est sans arrêt, on change sans arrêt de descente, montée, descente, montée. Alors qu'à Burley, par exemple, on monte effectivement pendant très longtemps, mais une fois qu'on a passé la 7e minute, là, on fait presque redescendre. Donc c'est aussi dur, mais là, ce qui va être dur, je pense, c'est que moralement, pour les chevaux, on va leur en mettre à chaque fois une petite couche. Et à la 7e minute, là aussi, on monte vers les écuries, vers le hara, vers le hibou. Là, à mon avis, ils ne vont pas tirer sur les rênes. Alors toi, tu es engagé en individuel, tu n'as pas la pression d'acquis. Est-ce que ton objectif, ça va être d'être maxi demain ? Est-ce que tu penses que c'est possible ? Je pense que c'est possible. Je vais essayer d'être le plus près du maxi, déjà d'être sans faute et le plus près du maxi. Effectivement, moi, en tant qu'individuel, déjà, je ne sais pas, à subir en me disant qu'il faut à tout prix que je sois sans faute et en prenant des options pour être sans faute. Donc moi, je vais essayer, effectivement, d'aller vite. Et puis si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais pour moi, pour l'équipe de France, ce n'est pas très grave. Ok, merci. Merci.